Salut tout le monde, c'est Life et bienvenue pour ce deuxième épisode sur notre let's play sur l'Autriche-Hongaïe, Première Guerre Mondiale. Donc déjà je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez pu poster sur le premier épisode et j'en suis très content. Je vois que ça vous plaît et donc ça me donne d'autant plus envie de continuer. Alors on va passer, ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre en vitesse tranquille, comme ça. Je vais peut-être même se mettre... Allez, donc pour rappel, mon territoire se compose actuellement de cette partie blanche qui est ici. Voilà, vous voyez, c'est finalement pas forcément très grand et assez bizarrement fait. Avec un seul unique port ici, donc en Lystrie. Et ces deux zones-là, en fait, avant m'appartenaient, donc ce sont en fait... Ils faisaient partie du même empire, l'Autriche-Hongrois, et bien il y a eu une séparation des trois. C'est ce qu'on a décidé la dernière fois. Ici, vous voyez le trialisme. Et ce sont des sujets, entre guillemets, qui sont intégrés, peuvent être intégrés, des affrontauches intégrés peut-être, je ne sais pas forcément le traduit en français. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer tout ce territoire ici. Je retrouve une unité un peu nationale. En tout cas, un peu plus de territoire pour construire beaucoup plus et récupérer beaucoup plus du site. Donc le but, c'est ici de construire des éléments, notamment en Croatie, pour gagner 430 points d'autonomie, entre guillemets. Donc ça veut dire les faire diminuer à zéro pour que je puisse les faire passer en état annexé. Il faut que je fasse baisser leur score de 433, en gros. Donc ça passe par, comme je l'ai dit, la construction d'éléments. Par exemple, là ici, j'ai en Bosnie une infrastructure qui rentra dans le sous. Alors, en attendant, on a un focus qui s'est terminé. Alors, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour... Je pense que ça serait bien de terminer. Il est quasiment fini, ce croiseur. Enfin, ce cuirassé. Je suis pas mal en production tranquille. On avait lancé des déploiements. Ils sont en train tranquillement de se terminer. Donc on va les laisser faire. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Augmenter la vitesse, tout simplement. Je manque de ressources. Je manque quoi dans le sens ? Extend. On va attendre un petit peu avant de m'importer. On a besoin pour quoi ? On va baisser ça. On va baisser ça. Ça, je n'en ai pas forcément besoin tout de suite. Donc voilà, là, il lui manque plus du texte n. Et je vais peut-être... On va voir. Je vais peut-être essayer de récupérer. Je vais un petit peu en avance, là. On va essayer de l'avancer le maximum de recherche sans forcément se mettre pas bien. military police, police, on va peut-être lancer. Est-ce que j'en avais besoin ? Ça va prendre du temps, mais tant pis, j'en ai besoin. Ok. Tankstead. C'est parti. On va reprendre pas de Hongrie, parce que du coup, ils vont gagner du point. On va venir d'autriche. On va venir d'autriche. D'autriche, d'Espagne, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va l'article un petit peu amélioré. Là, on a déjà lancé. Ah, là, 1913. C'est un petit peu tôt. On va faire ça, parce qu'il y a des doctrines, on en a besoin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui manque encore ? De la scie. Ah oui, mais la scie, c'est pas grave. Bon, là, on va bien monter. C'est parfait. C'est parfait, tout ça. Ici, j'ai des avions. Rien, il m'en faudrait. Au moins 50. Et je n'en produis pas. Donc on va lancer les productions. Ce serait bien de pouvoir mettre en pause, des fois, les productions. Mais on ne peut pas. On peut juste les changer. On perd quand même de gros bonus. Je trouve ça, je crois, c'est dommage. Ouais, on va faire ça. Ouais, comme ça, on va commencer à produire. Bon, très bien. Regardez s'il n'y a pas des choses à faire. On va regrouper ces deux. Ah, on s'est acheminé. Crise de Gadir. Fou augmenter les tensions. Voilà, il s'est passé des choses. On va voir tout ça. Alors déjà, on choisit un focus national. Ça, c'est très bien. Est-ce que je ne peux pas... Voilà, je vais prendre ça un petit bonus de recherche. L'utiliser bientôt. Alors, on va augmenter un petit peu les renforts. Je vais mettre un autre à faire ici. C'est leur connaissance, celui-là. Ouais. Il faut toujours servir. Pour l'instant, on peut se permettre de laisser un peu de côté. Là, je ne suis pas trop en retard. Là, je suis dedans. Hop. Ok. Gouvernement. On va plutôt mettre le bonus de recherche d'armement. On avale. On va plutôt mettre... Là, c'est quoi ? C'est fighter. Naval bomber. Je ne sais pas encore exactement. Donc, on va laisser passer. Pour le tank designer, il n'y en a qu'un. Je ne vais pas me l'utiliser un petit peu. Et ressources. Hop. Allez. Là, on va construire une autre. Et on va mettre une civile en construction ici. Et une militaire en construction en moravie. Pour la suite. On voit ce que ça en est d'ailleurs en termes de... Ah, j'en ai deux. Voilà. Tac. Il faut des destroyers. Beaucoup. Ah, il est en train. Mais juste, il doit être loin. Ok. Très bien. Euh... Bah, jusqu'à là, tout va bien. Hein. On va remonter un peu la vitesse. Hop. Est-ce que j'ai des choses déployées ? Oui. Alors, j'ai des divisions de montagne. Je ne sais plus lesquelles c'est. La modalité a été volée. On va les mettre là pour l'instant. Il faut que je la renope parce que du coup, je ne me souviens jamais. On va mettre montagne. Ou armée d'Italie. On va mettre... Du coup, voilà. Parce qu'on ne va pas se mettre bien avec l'Italie. Comme vous l'aurez compris. Alors, on va mettre... Ça va être une armée de chocs. Ouais. Choc à pic. Et... Ah, mais une, ça sera parfait. Je n'ai pas trop de... Ah, vous voyez, je suis extrêmement... Ah, ça a rajouté des... Pas très inventifs là-dessus. Ouais, il se passe un truc. Déclairer la guerre en Chine. Pas très grave. Révolution. Chine. On va mettre deux unités quand même. J'en ai mis trois. Ce n'est pas grave. Ça sera toujours utile. En termes de... J'ai cinq. Voilà, quinze. Quinze unités, c'est pas mal quand même. Cinq, c'est pas beaucoup quand même. Mais oui, c'est quoi ? Il a aidé à combattre de... Je crois que c'est moins dix. Ouais, je pourrais un peu les augmenter. Là, c'est pour plus de troupes. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Il y a peut-être un bonus de doctrine. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être utile. J'en suis où dans le table de production ? Ah, voilà, on est passé sur le... On est passé sur les destroyers. Ça, c'est parfait. On en a besoin. Voilà, tout le reste. Je n'en ai pas besoin. Tout de suite, en termes de production, on va produire de la journée. J'ai cinq et trois. Il m'en faut beaucoup plus. On va mettre... Surtout que c'est des toutes petites divisions. Est-ce que je peux rajouter un petit pouce neuf ? C'est-à-dire qu'il y a d'infanterie. Alors, ça va être pas assez. On va déjà mettre ça. Hop. Allez, on va revenir dessus. Là, j'ai un bonus de quoi ? Allez, un bonus ici. Oula. Ah oui, il y a des invasions italiennes. Pas très grave. Un petit peu en avance. Même un peu, beaucoup en avance, en fait. Le problème, c'est que, vous voyez, même avec le bonus, là, 280 jours. Je vais utiliser 280 jours. Ça va me prendre un peu de temps. Ici, on est en connaissance toujours. Allez, on va faire les torpilles. Les torpilles. Et donc, je disais... que là, il me faudrait un petit peu plus. Deux. Voilà. Je n'ai pas cliqué sur mon truc. Tu vois, on va mettre 3 divisions. 300 fera 6. 6, c'est pas mal. Surtout que j'ai essayé de les renforcer. Ça va être tout ça le plus important. Ah ben non, j'en ai 2. 100 m'en fera 8. Ouais, ça va être pas mal. Allez. 5. Et puis, c'était celle-là. Hop. 5 aussi. Ah. Déjà, je suis fini, ça. Il n'était pas ici fini. C'est très bien. On va prendre l'hôpital militaire. C'est pareil, c'est super long. Tant pis. Ouais, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui construit pas bien ? Si, mais si, je n'ai besoin maintenant. Hop. Ça va faire des petits bonus quand même non négligeables. Donc là, on ne va pas reprendre des doctrines de recherche. Parce que je suis déjà bien dans l'avance. On va renforcer l'autorité de l'empereur. Qui va me faire plus de 100 en points politiques. Non pas que je n'en ai forcément besoin. Mais c'est qu'ensuite, c'est assez intéressant. En fait, de descendre. Le militarisme, vous voyez, ça va me gagner. Ça va m'aider à avoir plus de population recrutable. Un peu d'expérience. Et ici, vous voyez, j'étais une usine civile. Un petit peu d'expérience. Une usine militaire. Là, encore augmenter la population recrutable. Diminuer le temps recrutement. Donc c'est plutôt intéressant de monter ça rapidement. Ça va s'arrêter ici. Parce que ici, il faudra que Franck Joseph soit mort. Ce qui arrivera en quelques années, mais pas encore. Pour réunir le pays. Mais je pourrais toujours avancer un petit peu, en tout cas, sur la suite. Et donc, on n'ira pas aider nos amis italiens. On ira du côté... Du côté... Du côté de la magne. Pardon, je cherche... Les mots... On va aller voir ce que ça donne. La recherche. J'ai l'impression de la passer longtemps à faire des recherches. Je vais peut-être améliorer tout ce qui est un peu tank. Je ne me produise pas pour rien. A 26. Je vais peut-être améliorer un petit peu le... Les divisions de lente vert. Qui sont à 12. Pas fou. Alors, est-ce que je leur mets de l'artillerie normale ou de l'artillerie lourde ? Je vais peut-être mettre de la normale. Il faut quand même la produire. Est-ce que je peux en mettre 3 ? Non. Le grand-duc est mort. Et la ligue des Balkans a été créée. Et la guerre contre l'Opire Ottoman de l'Italie est terminée. Et elle a perdu. Ouais, donc l'alliance a été créée. Là, elle est plutôt contre moi. Bon, on verra ça par la suite. Oui, alors du coup, je vais la garder parce que là, mes généraux n'auront pas de bonus. J'ai A21. On ne va pas mettre. Du coup, on va passer sous une formation tradie. De l'infanterie. Et j'ai pile ce qu'il faut pour sauvegarder. Voilà. Donc là, j'ai de la production à faire. D'artillerie classique. Il m'en faut 2000. C'est beaucoup. Ça, on va diminuer un petit peu. Parce que là, il m'en faut beaucoup plus ici. Beaucoup plus ici. Et beaucoup plus ici. Est-ce que j'ai tout bien affecté ? Oui. Est-ce qu'il manque en ressource du bois ? Ça, ce n'est pas dramatique. Alors, on va renforcer notre outil de l'empereur. On va faire militarisme. Ouais, t'inquiète. On va vite le régler. Ah, on me t'y lève. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autres ? Trois divisions de plus. Qui sont, c'est-à-dire, celle-là. Il était plutôt en attaque de fort. J'aurais pu y mettre sur celui-là. Mais il y a de combat un peu plus forte. Donc, je vais peut-être essayer un peu d'apprendre des boostés. Ça peut être intéressant. On va voir si, par la suite, je vais créer une autre armée d'attaques. Ce qui ne serait pas négligé. Mais pour l'instant, je vais jouer doucement. Il n'y en a pas un qui fait des bonus là. Non, pour l'instant, non. Ah, c'est lui qui veut. Bon, lui, il n'y en a qu'un. Le choix est vite fait. Il faut en refaire celui-là, plutôt. Et là, plutôt défense. On va plutôt essayer sur l'augmentation de la défense, sans forcément travailler sur l'entranchement. Ah, le stannic a coulé. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir. Alors, on va battre une autre usine ici, parce que j'en ai quand même besoin. Donc, la armée d'Italie, elle est calée. Ici, j'ai une première armée de l'armée 2. On va plutôt commencer à la mettre ici en défense. Cette armée-là... Ah, des choses olympiques. On va plutôt la mettre ici, parce que logiquement, il va y avoir de l'action dans le coin. Voilà. On va commencer à passer un peu les pions. Déjà construite. Ils ont le meilleur réseau de tout le pays. Et du coup, on va regarder un peu où ça en est. Alors. Voyez 351. Donc, c'est quand même pas négligible. C'est assez utile. Allez. On va prendre... Voyez militarisme. Je suis passé 1,67 millions. Ce qui est plutôt très bon. On prend celui-là. Une usine de plus. Logistique, réparation. Ça prend pas mal à maintenance. Mais il faut pouvoir les placer. C'est un peu trop tôt. Ça sera bien plus longtemps. Hop. Bon. Bon. On va peut-être augmenter la reconnaissance. Hop. Voilà. Très bien. Voilà. Ça va se produire tranquille. Effectivement, de toute façon, j'ai quand même des besoins. En source. On va éditer un petit peu celle-là. Parce qu'ils sont... Ah, c'est des divisions qui sont faibles. Voilà. Ah, je peux pas mettre plus pour l'instant. On va rester déjà là-dessus. Plus d'infanterie. Voilà. Du coup, en production. Ah, la Syrabie déclare la guerre dans les Balkans. Donc, à l'Empire ottoman. Bon. Il fallait bien que ça commence, hein. De toute façon. Parce qu'il y a une petite ici. Qui, du coup, progressera. Progressera ici. On va laisser se préparer. Et toi, on verra ce qu'il se passe. De recherche terminée. On va faire un petit peu de médecine. Améliore les taux de renfort. C'est bien trop loin. 1916. C'est normal. Améliore les sous-marins. Alors, toi, mon usine, tu vas vite à t'affecter. J'en ai besoin. Je manque de bois. On va l'importer d'Allemagne. Non, c'est pas de l'acier que je vais importer. Attendez, vous avez remarqué. Je vais regarder parce qu'est-ce qu'on en est. Là, oui, il m'en faut beaucoup. Priorité. Là, c'est pas la priorité. Ça, on va laisser. Ça, il en faut encore un peu. Ça, c'est bon. Ça roule. On va 17. Allez, on va pas faire son radin. Envoi à n'importe et d'Allemagne. Juste ça. Voilà. Une autre usine militaire. Et toujours... Toujours des... Qu'est-ce que je vais... Toujours essayer de gagner du point pour récupérer la croissie. Est-ce que ça fait ça juste political power ? Ça, c'est quoi ? En fait, le problème, c'est que ces bonus, ils sont encore trop gros. 300 jours, bien trop tôt. Donc, on va attendre. On va plutôt prendre peut-être... L'infrastructure. Là, qu'est-ce qu'il manque ? Ah oui, c'est parti. C'est parti. Là, j'ai 200 points. Screen, c'est même ici. Alors, on va reprendre Gantz. Ok. Bon, là, c'est en train de se taper un peu dessus. C'est très bien, parce que de toute façon, je n'ai pas le loisir de faire mieux. Je n'ai pas envie de, du coup, de toutes les attaquer. Donc, ici, on va plutôt attendre, entre guillemets. Et ici, on va attaquer. Donc, il y a une division qui sera plutôt en attaque. Et l'autre, plutôt cool. On va faire ça, la maintenance. Ah, mais j'en ai une autre qui est terminée. Bon, là, vous voyez, ça commence à être vraiment très loin. Donc, trop long. On va faire la recherche pour les supérieurs et éthériennes. Il y a toujours un moment dans le jeu, effectivement, sur ce mode, où on arrive sur des arbres où tout est très loin. Après, vous voyez, c'est deux ans en avance, etc. Donc, le temps est assez long. Celui-là, bientôt, la nouvelle voiture blindée. Mais, ça veut dire, du coup, on est sur des choses où souvent, on attend. On attend longtemps. Je peux regarder. Est-ce que je ne peux pas changer ça ? Ça peut être combien ? De 5%. Oubliation partielle. Là, c'est 40%. Ouais, ça va aller vite, de toute façon. Là, on a fait tout, en 1910. Ouais, vous voyez, on va commencer à être... Au taquet, hein. Allez, on va lancer celui-là. C'est un petit peu plus tôt. Ah ben, bon, le jour, il y a lui. Allez. On a grandi. On va faire un peu d'infrastructures. Ça fera du bien. Très bien. Vous voyez que là, ça va commencer à faire un ensemble sympa. Là, après, je n'ai pas forcément recruté plus, parce que j'ai des unités qui doivent travailler, qui doivent se mettre en route, et qui doivent aussi... qui doivent aussi, tout simplement, se reconstituer. Ah ben, c'est déjà complet. Ça va être rapide. Bon, en fait, on va pourrecruter beaucoup plus. Moi, tu me faisais du souci. Alors là, normalement, j'ai une doctrine. Un petit bonus. Flying Corpse. De toute façon, on ne peut pas choisir les autres. Comme ça, au moins, les chaudes d'autrinos sont plus rapides. Où est-ce qu'on en est de notre ami Puppet ? Futur. 280. Ah, il va en manquer un petit peu. 178. Je ne pense pas sûr que j'y arrive. Juste en construisant des... Ah, si, il me reste de... Allez, on va voir. On fera l'occasion. Et en plus, il va falloir quand même que je fortifie toutes ces zones-là. Ah non, ça, c'est la Suisse. La Suisse, je pense, va être sympa. Elle ne va pas m'attaquer. Voilà. On va fortifier tout ce coin. Je ne mets pas grand-chose pour l'instant. Alors, on va mettre un fort ici. Et là, j'ai mis à 2. Ici, on va monter ce saillant à 5. Et ici, à 2. Pour l'instant. Est-ce que j'ai tout mis à 2 ? Presque. Voilà, on va déjà faire comme ça. Pour soutenir cette partie-là. Évidemment, l'idée, ce sera d'avancer assez vite là. Donc, je ne veux pas forcément investir trop sous cette zone-là. Déjà, bien contenir ici. Et puis, vite avancer de ce côté. J'ai des infos sur le... Je n'ai pas d'infos particulières. Alors, une petite recherche. Un truc intéressant à faire, peut-être. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. Compagnie logistique, pas forcément utile. Je n'ai pas de problème de ravitaillement. A priori. A priori, oui. Je n'ai pas de problème de ravitaillement. Et bien, du coup, je pense qu'on va peut-être faire... On va peut-être faire la compagnie de signal. Ça peut être utile. Et là, on va faire la Davy. Essayer de la booster un petit coup. C'est celle-là. Le Montenegro a capitulé. Ils ne sont sortis pas si mal que ça, l'Empire Ottoman. Bon. On est-on. J'ai 17 points. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Et peut-être notamment au niveau de cette division-là. Est-ce que je peux rajouter de l'infanterie à l'infanterie ? On va mettre de l'artillerie classique. Bon. Pas mieux. Allez, ça, c'est toujours ça de pris. Voilà. C'est vraiment l'artillerie qui va devoir être remplie rapidement. Il m'en manque beaucoup. Ah, j'en ai déjà fait 4. Ça, c'est cool. On va juste jeter un oeil là-dessus. Il n'a pas hyper motivé pour venir rejoindre... Ah, c'est bon, il y va. Bon. Et voilà. On est en 1913. On a un petit peu développé tout ça. On a surtout développé la phrase structure de la Croatie. L'idée, évidemment, je le rappelle, c'est de récupérer rapidement ce pays. Il m'en manque 204. Ça peut être fait avant la guerre. Ce qui peut être pas mal. Ensuite, l'autre objectif, ça sera de récupérer la Hongrie. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avant. Parce qu'il va quand même falloir que je développe mes armées rapidement. En 1813, on n'est pas si loin du début de la guerre. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette option de passer par la fin de la monarchie duale qui permettra de réunifier tout ça. Bon. Pour l'instant, on n'est pas dedans. En tout cas, on arrête là. Et puis, on se retrouve très très vite pour la suite de ce Let's Play. Salut tout le monde. Ciao.